Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Mme Marion Maréchal. Merci. Mes chers amis, vous êtes si nombreux ! Vous êtes 5 000, vous êtes plus mobilisés que jamais, et vous êtes surtout exactement là où vous devez être. Parce que du haut de vos jeunes années, vous savez mieux que quiconque les dangers et les périls qui menacent notre pays et notre civilisation. Moi aussi, je vous aime ! Vous êtes la génération qui, malheureusement, réfléchit avant de sortir à la longueur de sa jupe, aux transports qu'il faudra opprater, à la rue qu'il faudra éviter. Vous êtes la génération qui sait que l'on peut mourir à 17 ans pour un mauvais regard ou une cigarette refusée à la sortie d'une boîte de nuit. Vous êtes la génération qui sait que l'on peut mourir sous les coups d'un fou d'Allah un 14 juillet. Vous êtes la génération lucide à qui l'on ne fera pas croire que le grand remplacement est une théorie complotiste ou que l'insécurité est un sentiment. C'est cette conscience aiguë du réel qui vous ont poussé si nombreux aux côtés d'Éric Zemmour. Parce que vous êtes ici l'avant-garde de la reconquête française. Mais combien de vos amis ou de vos camarades de classe se résigneront à l'abstention dimanche prochain ? Alors vous qui êtes si fiers et si engagés, sachez une chose. En politique, la première bataille à mener est parfois contre nous-mêmes. Le démon de notre cœur s'appelle Aquabon, disait Bernanos. Vous n'avez pas le droit d'être la génération Aquabon. Car vous avez la chance, la chance immense de vivre à l'ombre des nombreuses grandes figures de notre histoire. Jeanne d'Arc, morte à 19 ans. Laroche Jacqueline, mort à 21 ans après s'être engagé dans l'insurrection vendéenne. Napoléon, devenu ce général couvert de gloire à 30 ans seulement. Et encore plus près de nous, Elie Denouat-de-Saint-Marc, résistant à 16 ans. Tellement, tellement de modèles dans lesquels puiser la force contre la renonciation. Alors je vous pose la question, êtes-vous prêts à être les dignes héritiers de ces ancêtres qui nous regardent ? Vous n'avez pas le droit de vous dérober. On est là ! On est là ! On est là ! Vous êtes là ! On est là ! Vous êtes là ! Et vous avez raison. Car votre responsabilité est immense. Vous allez devoir être le rempart contre toutes les déconstructions de notre temps. Face à la théorie du genre qui efface la singularité de l'homme et de la femme. Face à l'antispécisme qui considère le génie humain comme n'ayant pas plus de valeur qu'un crustacé ou une fourmi. Face au wokisme qui gangrène vos universités, qui installe une nouvelle lutte des races, cette idéologie terrible régression civilisationnelle dans laquelle l'identité de l'individu se réduit à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle. Votre responsabilité est immense car vous allez devoir être le rempart face au progressisme devenu un anti-humanisme qui transforme la filiation en commerce et le corps en marchandises. Un anti-humanisme technique dont le nouveau visage prend les traits du transhumanisme, dont nous parle merveilleusement bien ce grand esprit Solzhenitsyn. Écoutez-le. Écoutez sa sagesse. L'homme tel que nous l'avons toujours connu était le sujet de l'histoire. Aujourd'hui il se transforme en un copeau du progrès technique. Ce progrès technique qui a toujours eu tendance à entamer la nature, aujourd'hui commence à entamer la culture et l'homme. Alors je vous le dis, ne soyez pas de simples copeaux du progrès. Ne croyez pas à la fable du sens de l'histoire. Redevenez des acteurs de votre époque. ... ... Nous avons tant besoin de cette énergie et de cette foi en l'avenir pour contrer la pulsion d'angoisse et la pulsion de mort qui est en train de s'emparer aujourd'hui de votre génération, animée par une véritable haine de soi, une haine de soi qui prend racine dans la certitude que l'humanité serait responsable de la destruction de la planète, qu'elle serait profondément mauvaise et nocive, au point que certains Français déjà à 20 ans refusent de faire des enfants pour limiter leur impact carbone ou par confort de l'humanité, mais quelle tristesse, quelle tristesse alors que toute l'espérance du monde se trouve dans un berceau. Mais comment ne pas comprendre cette jeunesse déboussolée ? Vous qui avez été dépossédés de votre histoire et condamnés à l'amnésie historique, vous qui avez été dépossédés de votre fierté d'héritier sous les coups de boutoirs de la repentance, vous qui avez été dépossédés de votre culture, devenue parfois minoritaire sur une partie de votre territoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez compter sur nous, vous pourrez... Vous pourrez compter sur nous et sur Éric Zemmour pour consolider les fondations de notre patrie. Vous pourrez compter sur nous pour vous vendre une école de qualité qui restera la plus élémentaire des justices, qui est l'ascenseur social par le mérite. Vous pourrez compter sur nous pour résister aux idéologies mortifères et conflictuelles qui assaillent vos esprits et les réseaux sociaux. Vous pourrez compter sur nous pour combattre toutes les injonctions morales qui vous contraignent trop souvent à baisser les yeux devant la racaille. Vous pourrez compter sur nous, mais pour cela, jeunesse de France, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous votiez en masse pour Éric Zemmour le 10 avril prochain pour montrer aux faussaires de notre civilisation et pour montrer au monde entier ce que représente la France qui ne veut pas mourir. Gardez toujours en tête cette leçon d'Antonio Gramsci dans son texte magnifique « Je hais les indifférents ». L'indifférence est le poids mort de l'histoire, c'est le boulet de plomb pour le novateur, c'est la matière inerte où se noient souvent les enthousiasmes les plus resplendissants, c'est l'étang qui entoure la vieille ville et la défend mieux que les murs les plus solides, mieux que les poitrines de ses guerriers parce qu'elle engloutit dans ses remous limonneux les assaillants, les décime et les décourage et quelquefois les fait renoncer à l'entreprise héroïque. La fatalité qui semble dominer l'histoire n'est pas autre chose justement que l'apparence illusoire de cette indifférence et de cet absentéisme. Alors ne soyez jamais les indifférents mais les engagés qui feront l'histoire. Choisissez le vote d'avenir, votre avenir bien sûr et celui du camp national bien évidemment mais surtout l'avenir de la France. Vous êtes vous ici aujourd'hui et toute cette jeunesse patriote, vous êtes l'incarnation de cet avenir. Vous êtes le cœur battant de cette campagne, vous êtes le souffle qui balaie la morosité, vous êtes l'énergie qui abat tous les désespoirs. Alors dimanche prochain, soyez les Français qui feront la différence. Vive la jeunesse de France, vive Éric Zemmour et surtout, surtout, vive la France !